Il était une fois, dans un royaume lointain, un groupe de héros nommé les polyphénols. Ces héros vivaient dans le monde magique des plantes et des fruits, et ils avaient une mission très spéciale, protéger la santé des habitants du royaume. Les polyphénols étaient des guerriers colorés aux multiples talents. Certains d'entre eux étaient vêtus de rouge, comme les anthocyanes que l'on trouve dans les baies, les raisins et les cerises. D'autres étaient vêtus de verre, comme les catéchines que l'on trouve dans le thé vert. Et il y avait également des polyphénols vêtus de jaune et d'orange, comme les flavonoïdes que l'on trouve dans les agrumes et les pommes. Chaque jour, les habitants du royaume profitaient du pouvoir de ces héros colorés en mangeant des fruits, des légumes, du thé et même du chocolat noir. Les polyphénols se mettaient alors au travail pour protéger la santé des habitants. Leur première mission consistait à combattre les méchants radicaux libres, de petites créatures destructrices qui cherchaient à causer des dégâts dans le royaume. Les radicaux libres étaient très rusés et pouvaient endommager les cellules des habitants, rendant les gens fatigués et les faisaient vieillir très vite. Heureusement, les polyphénols étaient des guerriers puissants qui trouvaient toujours un moyen de neutraliser les radicaux libres avant qu'ils ne causent trop de problèmes. Un jour, les polyphénols se réunirent pour discuter de leurs plans contre les radicaux libres. Mes chers compagnons, nous devons unir nos forces pour protéger les habitants du royaume. Les radicaux libres sont de plus en plus nombreux et leurs attaques sont de plus en plus fréquentes. Tu as raison, Mandoziane. Nous devons travailler ensemble et utiliser nos talents combinés pour neutraliser ces créatures destructrices. Mais... Pendant ce temps, les radicaux libres complotaient pour causer encore plus de déca dans le royaume. Nous devons frapper les habitants du royaume, là où ça fait mal. Nous devons les affaiblir et les priver des bienfaits des polyphénols. Ha 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 ! Bonne idée, chef ! Si nous parvenons à éloigner les polyphénols des habitants, nous pourrons facilement prendre le contrôle pour répandre la maladie et la fatigue partout. De retour chez les polyphénols, un plan commençait à prendre forme. J'ai une idée. Nous pourrions créer un bouclier protecteur autour des habitants, en combinant nos forces. Ainsi, les radicaux libres ne pourront pas les atteindre aussi facilement. C'est un excellent plan. En travaillant ensemble, nous serons plus forts et pour mieux protéger les habitants. Alors, unissons nos penses et faisons en sorte que le royaume reste en bonne santé et en bonne santé. S'exclama Flavonoïde, les polyphénols mirent leurs plans à exécution, renforçant la protection des habitants contre les radicaux libres. Les méchants, déjoués par l'union des polyphénols, furent contraints de reculer et de revoir leurs plans malveillants. Et ainsi, les habitants du royaume continuèrent à vivre heureux et en bonne santé, grâce à l'aide et à la protection des vaillants polyphénols. En plus de combattre les radicaux libres, les polyphénols avaient d'autres talents. Ils aidaient à renforcer le système immunitaire des habitants, les protégeant contre les envahisseurs comme les bactéries et les virus. Les polyphénols soutenaient également la santé du cœur et des vaisseaux sanguins, en veillant à ce que le sang circule correctement dans tout le royaume. Les habitants du royaume étaient très reconnaissants envers les polyphénols et s'assuraient de les inviter à leur repas chaque jour. Ils savaient que les polyphénols étaient les gardiens de leur santé et de leur bien-être. Et c'est ainsi que grâce aux polyphénols, les habitants du royaume vécurent heureux et en bonne santé, profitant de l'amour et de l'énergie que leur offrait le monde magique des plantes et des fruits.